Dans la vidéo précédente au sujet de la sensibilité au mouvement, nous avons commencé à aborder un aspect essentiel du spectre autistique que sont les particularités sensorielles des personnes avec autisme. Alors, quelle est l'origine de ces particularités sensorielles ? Quelles sont leurs manifestations ? Quelles sont leurs conséquences dans la vie quotidienne des personnes avec autisme et de leur entourage ? Et au final, y a-t-il quelques approches que l'on peut avoir en tête qui vont nous permettre de mieux vivre avec au jour le jour ? Bonjour, je m'appelle Fabrice, je suis moi-même avec autisme et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne. Comme d'habitude, si vous avez des remarques ou des questions à me suggérer, n'hésitez pas à le faire directement en commentaire sous cette vidéo, ce qui permettra à tout le monde de bénéficier de nos échanges. Quelle est l'origine des particularités sensorielles des personnes avec autisme ? Et bien, comme nous l'avons vu dans des vidéos précédentes, le cerveau avec autisme est dit perceptif, c'est-à-dire que les zones de ce cerveau liées à la perception de l'environnement, donc aux cinq sens, sont beaucoup plus connectées que dans un cerveau sans autisme. Et donc, le cerveau avec autisme va capter beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de détails, il va même en capter trop, ce qui va le conduire à une surcharge de travail, une surcharge cognitive. Et c'est cette surcharge qui va induire les manifestations sensorielles particulières chez les personnes avec autisme. Alors, avant d'évoquer ces dernières, je souhaite préciser que ces manifestations sensorielles ne sont pas forcément spécifiques au spectre autistique. On va les retrouver de façon plus large dans la population générale. Donc, leur présence ne signifie pas présence d'autisme. Simplement, comme dans bien des cas, ce sont leurs combinaisons, leur intensité, leurs conséquences, leur impact dans la vie quotidienne des personnes concernées qui va pouvoir contribuer au diagnostic d'autisme. La première de ces particularités, c'est ce qu'on appelle les hypersensorialités ou qu'on appelait apparemment les hyperesthésies, c'est-à-dire une sensibilité amplifiée, voire très amplifiée, aux aspects sensoriels dans l'environnement. Et cette acuité très forte va conduire chez les personnes autistes à des situations extrêmement pénibles, gênantes, voire même parfois à certaines formes de douleurs. Chez les personnes avec autisme, on va retrouver ça de façon très fréquente sur l'ouïe, la vue et le toucher notamment. A contrario, on peut rencontrer des hyposensorialités, des hypoesthésies, c'est-à-dire des sensibilités inférieures, voire très inférieures à la normale sur certains aspects. On parle par exemple assez souvent de la non-sensibilité qu'on peut constater chez certaines personnes avec autisme au froid. Alors moi, je ne suis pas concerné par cela, mais j'ai pu constater effectivement chez certains collègues qu'en plein hiver, par exemple, sur le trottoir en train d'attendre un bus, ou sur le quai d'une gare pour attendre un train, alors que tout le monde est enmitouflé dans des bonnets, des écharpes et des gros manteaux, et bien eux sont en simple chemise, voire même les mains se retrousser jusqu'au coude, et ils ne semblent pas subir les effets du froid. Moi, pour ma part, j'ai une hyposensibilité, une hyposensibilité assez nette sur l'odorat, par exemple. Troisième particularité sensorielle qu'on peut retrouver chez les personnes avec autisme, ce sont les synesthésies. Les synesthésies, c'est la façon dont différents sens vont se combiner entre eux, se provoquer les uns les autres, se mélanger. Et elles sont extrêmement variées, et par exemple, le cas le plus fréquent, c'est quand, à la lecture, les lettres vont apparaître dans des couleurs particulières, ou quand une musique va générer des sensations d'odeur, ou de couleur, là encore, ou quand des chiffres vont se situer différemment dans l'espace en fonction de leurs valeurs. La personne avec autisme qui a, entre guillemets, popularisé cette notion de synesthésie, c'est Daniel Tamet, avec son livre « Je suis née, un jour bleu », parce que lui-même, ayant de la synesthésie, la date de son anniversaire, le jour de sa naissance, est associée à la couleur bleue, il le voit de couleur bleue. Les synesthésies, on estime qu'elles concernent 1 à 2% de la population en général. Cependant, chez les personnes avec autisme, cette prévalence monte à environ 20% selon les études, c'est-à-dire 10 fois plus. Et en fait, on va retrouver des points communs entre synesthésie et autisme, ce qui fait que cette prévalence élevée chez les autistes n'est pas surprenante. On va retrouver des caractéristiques génétiques communes, et on va surtout retrouver cette notion de surconnexion dans les zones du cerveau liées à la perception de l'environnement. Quatrième particularité sensorielle qu'on va rencontrer chez les personnes avec autisme, c'est la notion de rémanence, c'est-à-dire la capacité d'une sensation à perdurer dans le temps. Chez les personnes sans autisme, une personne dite neurotypique, quand un stimulus sensoriel s'arrête, la sensation physique associée à ce stimulus va s'arrêter. C'est-à-dire que quand un bruit s'arrête, la perception de ce bruit va s'arrêter. Chez les personnes avec autisme, ça peut être assez différent, et quand un stimulus sensoriel va s'arrêter, la sensation physique associée à ce stimulus va pouvoir perdurer pendant un certain temps, plusieurs minutes, voire même plusieurs heures dans certains cas. Là encore, ce phénomène est lié au fonctionnement particulier du cerveau avec autisme. On l'a déjà évoqué, c'est un cerveau qui traite les informations de façon séquentielle, c'est-à-dire les unes après les autres, en commençant par celles qu'il reconnaît. Et surtout, c'est un cerveau qui va travailler de façon extrêmement visuelle. Le cerveau avec autisme a besoin de voir, il a besoin d'images, et tout pour lui doit être vu, y compris les autres sens, comme lui, le goût ou l'odorat, par exemple. Et donc, tous les autres sens vont, entre guillemets, passer par les yeux. Ça veut dire que pour pouvoir traiter une sensation physique associée à un sens, comme l'ouïe ou l'odorat, par exemple, le cerveau ou le toucher, le cerveau avec autisme va avoir besoin d'associer cette sensation physique à une image, de façon à pouvoir traiter cette information de façon efficace, et pouvoir passer à la suivante. S'il n'est pas dans une situation, dans la capacité d'associer cette sensation sensorielle à une image, le traitement de cette information va potentiellement être beaucoup plus difficile, beaucoup plus lente, d'où cette notion de rémanence. Et la persistance de la sensation physique va générer, chez la personne avec autisme, une sorte de potentiellement de chaos cognitif dans la durée. Alors, pour vous donner un exemple d'illustration de cette situation, pas plus tard qu'hier, dans le jardin de cette maison, je m'ai donné quelques autres activités de jardinage, et un voisin, un petit peu plus loin, a commencé à tondre sa pelouse, et donc j'ai perçu le bruit de cette tondeuse. Elle était assez éloignée, donc le bruit n'était pas très fort, simplement ce bruit de fond a commencé à devenir assez envahissant pour moi, jusqu'à un moment où j'ai décidé de lever la tête, de regarder par-dessus les clôtures, pour voir dans quel jardin exactement était cette tondeuse, qui était en train de tondre sa pelouse, et donc la création de cette visualisation associée à ce bruit m'a permis de faire que ce bruit devienne beaucoup moins gênant pour moi. Cinquième particularité sensorielle chez les personnes avec autisme, c'est tout ce qui est lié à la proprioception, c'est-à-dire la capacité que l'on a à se positionner, positionner notre corps dans l'espace. Cette capacité de la proprioception est assez souvent un peu moins efficace chez les personnes avec autisme, ce qui va conduire à des petites difficultés potentielles pour garder l'équilibre, par exemple, ou pour les activités manuelles. Les personnes avec autisme peuvent être, entre guillemets, un peu plus malhabiles que la moyenne, et c'est un petit peu mon cas, sans être particulièrement maladroit, je suis obligé de reconnaître que je suis pour moi un petit peu moins précis que la moyenne dans l'usage que je fais de mes mains. Toutes ces manifestations, comme d'habitude, varient fortement d'une personne avec autisme à une autre. Simplement, comme on l'a dit, les hypersensorialités concernant l'ouïe, la vue ou le toucher sont quand même extrêmement fréquentes, voire même quasiment généralisées chez les personnes avec autisme. Alors tout cela a des conséquences importantes pour les personnes avec autisme et leur entourage dans la vie quotidienne. Premier type de conséquence, c'est que notre façon de percevoir au niveau sensoriel notre environnement, en fait, structure le fonctionnement de notre pensée. Et le fonctionnement de notre pensée lui-même va structurer notre façon d'être, c'est-à-dire nos comportements sociaux et nos façons de communiquer. Et donc, de là, on voit bien que si on perçoit le monde de façon très différente quand on est avec autisme par rapport à quand on est sans autisme, on va, en bout de chaîne, avoir des comportements sociaux et des modes de communication qui vont être très différents. Deuxième conséquence importante, c'est que cette surcharge sensorielle va générer chez les personnes avec autisme du stress et de la fatigue. Et ce stress et cette fatigue vont avoir des conséquences importantes sur l'état émotionnel, psychique et même physique de la personne avec autisme. Et ça va se produire notamment par des formes d'irritabilité avec des réactions qui peuvent être incomprises par la personne avec autisme elle-même, parfois, mais surtout par son entourage parce qu'elle semble inexplicable. Et en fait, ça va être d'autant plus difficile à comprendre qu'il est très difficile pour quelqu'un d'appréhender la façon dont une autre personne perçoit son environnement au niveau sensoriel quand cette perception est fondamentalement différente. Et ça, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'une personne sans autisme, une personne dite neurotypique va avoir beaucoup de mal à comprendre les hypersensorialités, les hypersensibilités aux bruits, aux odeurs ou aux touchers d'une personne avec autisme. Et donc, elle ne va pas facilement comprendre les réactions de cette personne avec autisme. Et elle ne va pas forcément comprendre facilement non plus les modes de protection que met en œuvre cette personne avec autisme de façon plus ou moins consciente. Et à l'inverse, une personne avec autisme, au départ, n'a pas forcément conscience que la façon dont elle perçoit le monde au niveau sensoriel est très différente de la perception des personnes sans autisme et que notamment, cet environnement sensoriel est pour elle beaucoup plus agressif que pour une personne sans autisme. Et donc, elle ne va pas comprendre elle-même ses propres réactions. Elle va beaucoup s'interroger à ce sujet. Elle va essayer de changer, évidemment, sans y parvenir, parce que les perceptions à cette occasion, on ne peut pas les modifier. Et donc, elle va, entre guillemets, se retrouver en situation d'échecs qui va être potentiellement très difficile à vivre. Alors, pour essayer d'illustrer ça avec quelque chose qui est peut-être un peu plus facile à comprendre, si on prend le cas du daltonisme, une personne avec daltonisme, tant qu'on ne lui a pas dit qu'elle était daltonienne, pour elle, la façon dont elle perçoit les couleurs, c'est la seule possible et c'est la véritable façon de perçoire les couleurs. À l'inverse, une personne sans daltonisme, tant qu'on ne lui a pas dit qu'une personne de son d'âge était avec daltonisme, elle ne va pas comprendre pourquoi cette personne utilise les couleurs d'une façon aussi différente, pourquoi elle s'habille d'une façon qui paraît très étrange, ses associations de couleurs, pourquoi elle fait des dessins avec des couleurs assez étranges, etc. Et donc, il est extrêmement difficile pour une personne avec daltonisme, même impossible, d'imaginer ce que sont les couleurs perçues par une personne sans daltonisme et inversement, une personne sans daltonisme, ça va être très difficile pour elle d'imaginer ce que perçoit une personne avec daltonisme. Et donc, comment dire, ces écarts-là, quand on n'en a pas conscience, c'est vraiment difficile et pour les personnes avec autisme, en fait, toutes ces différences vont concerner les autres sens, comme l'ouïe, le toucher, l'odorat, la vue, etc. Alors, quelles sont les solutions possibles pour arriver à surmonter cela, ou en tout cas à mieux vivre avec ? Déjà, il est très important qu'une personne avec autisme puisse évoluer dans un environnement qui va être, entre guillemets, respectueux de ses particularités sensorielles, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte sa sensibilité, notamment à la lumière, au bruit, aux mouvements, potentiellement aux odeurs, et qui va lui permettre de s'en protéger pour en atténuer les effets sur son état émotionnel et sur son état physique à travers le stress ou la fatigue. Si la personne avec autisme doit évoluer dans un environnement hyper stimulant au niveau sensoriel, il va être important de lui permettre d'avoir accès à un endroit où elle va pouvoir de temps en temps se retirer pour se reposer de façon à pouvoir à nouveau être exposée à cette hyperstimulation sans aller dans des seuils de stress ou de fatigue qui vont générer des situations potentiellement désagrables pour tout le monde. Ensuite, il est important de comprendre que la conséquence de tout cela, c'est que les personnes avec autisme vont avoir des rythmes neurobiologiques un peu différents des personnes sans autisme avec notamment ces alternances potentiellement d'hyperstimulation et de repos et qu'il va falloir respecter ces rythmes un petit peu différents. Pour pouvoir respecter tout cela et notamment pour pouvoir comprendre qu'une personne avec autisme qui travaille dans un environnement hyper stimulant ne va peut-être pas pouvoir faire une journée continue mais va devoir l'entrecouper une période de repos. Il faut connaître tout cela, il faut le comprendre. A défaut, il faut l'admettre et donc aller dans l'étape où on va mettre en place des mesures où chacun va faire l'effort d'adapter un petit peu ses comportements, ses attitudes, la lumière, le bruit qu'on fait, la façon dont on se déplace ou offrir des environnements où la personne peut s'isoler de façon à ce que cela se passe bien pour tout le monde. Ce n'est pas un surmontable, c'est la connaissance et la compréhension de tout cela qui permet de justement parvenir à mieux cohabiter, à mieux vivre ensemble et à mieux comment dire évoluer dans les mêmes pièces, dans les mêmes environnements de vie personnelle ou professionnelle. J'espère que cette vidéo vous aura à nouveau permis de mieux comprendre la façon d'être des personnes avec autisme. Je vous remercie à nouveau de me suivre et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. pour un nouvel épisode. J'espère que